Coup de poing des cheminots aujourd'hui à Paris, à l'appel de l'intersyndicale. Devant les locaux de la chaîne M6 d'abord. C'est en réponse au reportage mensonger et complètement faux et totalement biaisé et à charge de M6 qui a été diffusé dans le capital. Donc aujourd'hui, on avait comme objectif de venir les voir et de discuter avec eux tout simplement, de leur demander leurs sources et de leur demander quelle déontologie ils ont. Mais c'est surtout le vote du projet de loi par les deux assemblées qui est au cœur des préoccupations. Le processus législatif suit son cours. On n'avait aucun espoir que la commission mixte paritaire décide d'arrêter la réforme ferroviaire. On n'en est pas encore là. Nous, on est en train de faire monter la pression et de continuer notre grève et de construire notre rapport de force parce que, de toute façon, que le Sénat le vote, que l'Assemblée nationale le vote, on peut même le faire promulguer par le président. On est contre cette réforme ferroviaire et on se battra jusqu'au retrait. Les manifestants se sont ensuite rendus à la défense. Certains projetaient d'envahir les bureaux de SNCF Voyage, mais les CRS les ont bloqués. « Résistance ! Résistance ! Résistance ! » Après un dernier rassemblement sous l'Arche, les manifestants se sont dispersés dans le calme. « Résistance ! »